Hi everybody ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler comment entretenir et prendre soin de ses cheveux défrisés. Et si vous vous posez la question ? Restez connectés ! La réponse, tout de suite, en vidéo ! Aujourd'hui je vais parler des cheveux défrisés tout simplement parce que depuis l'arrivée du phénomène nappy, force est de constater qu'il y a de moins en moins de conseils pour les cheveux défrisés alors que les cheveux défrisés demandent une attention particulière et des soins aussi spécifiques que les cheveux naturels et que ce serait dommage de ne plus en parler. Des filles ont encore recours au défrisage, moi je ne juge personne, elles font ce qu'elles veulent, surtout si elles se sentent mieux comme ça. Je pars du principe que le bien-être et la beauté ça n'a pas de prix, elles sont peut-être beaucoup plus inspirées à trouver des jolies coiffures en ayant les cheveux défrisés qu'en ayant les cheveux naturels. Ça c'est le choix de chacun et j'ai envie de dire chacun sa personnalité. Donc du coup je vais vous donner quelques conseils pour entretenir et prendre soin de vos cheveux défrisés. Alors comme vous le savez toutes, le défrisage est une opération qui consiste à changer la texture moléculaire de vos cheveux. Donc ça les rend beaucoup plus vulnérables, fragiles, cassants, poreux et il faut y apporter une attention particulière. Donc on commence avec mon conseil numéro 1, le choix du matériel. Quand je parle du choix du matériel, je parle principalement de tout ce qui est peigne et brosse. Souvent j'entends des filles dire, maintenant que j'ai les cheveux défrisés, je peux acheter des peignes à dents fines et resserrées, je m'en fiche, ça passe, etc. Non, ce type de peigne n'est absolument pas conçu pour nos cheveux qu'ils soient naturels ou défrisés. On reste sur le peigne à dents larges qui va démêler nos cheveux en douceur. En ce qui concerne la brosse, on opte pour une brosse en poil de sanglier. Pourquoi ? Tout simplement parce que le poil de sanglier est très respectueux de la nature de nos cheveux, qu'il est très doux pour les cheveux. Enfin quand je dis nos cheveux, que ce soit défrisés, naturels ou caucasiens, le poil de sanglier est excellent pour les cheveux. Donc il est respectueux de la nature de nos cheveux et ça rend les cheveux beaucoup plus brillants lorsque par exemple vous voulez les plaquer, puisque ça va coucher vos écailles et vos cheveux vont mieux refléter la lumière. Donc on reste sur un peigne à dents larges et une brosse en poil de sanglier. Mon conseil numéro 2, lorsque vous faites votre shampoing, choisissez un shampoing adapté à vos cheveux. Vous avez les cheveux défrisés, vous allez donc opter pour un shampoing spécialement conçu pour les cheveux défrisés. L'Oréal propose ce genre de produit, Milani aussi j'en ai vu, oui j'en ai vu chez Milani. Donc n'hésitez pas à garder un shampoing adapté à vos cheveux même s'ils sont défrisés. On garde en tête l'objectif du shampoing doux, c'est-à-dire sans sodium laur et de sulfate, sans silicone, sans parabènes, sans huile minérale, parce que tous ces composants vont par la suite rendre vos cheveux beaucoup plus ternes et cassants. Donc shampoing doux impérativement. Mon conseil numéro 3, n'hésitez pas à faire des après-shampoings. Pourquoi ? Tout simplement parce que, aussi doux que puisse être votre shampoing, j'allais dire votre shampoing doux, aussi doux que puisse être votre shampoing, il peut avoir tendance à enlever les huiles naturelles que contient votre tige capillaire. L'après-shampoing va les protéger davantage. Donc n'hésitez pas à faire un après-shampoing. Faites des masques. Vous n'êtes pas obligé de dépenser des mille et des cents dans des masques en grande surface ou autre, mais vous pouvez tout simplement, si vous avez la moitié d'un avocat, de l'huile de ricin, un oeuf et du miel, vous mixez le tout et vous faites un masque que vous laissez poser entre 20 à 45 minutes, voire une heure si vous voulez. Comme ça, pendant que vous faites votre ménage ou autre, vos masques sont en train de poser et ça ne vous prend pas la tête. Voilà. Cela va permettre de nourrir et éventuellement apporter tous les nutriments dont vos cheveux ont besoin. N'hésitez pas à faire des soins protéinés. On n'en abuse pas bien évidemment parce que trop de protéines tue la protéine. Trop de protéines rend le cheveu beaucoup plus sec et cassant. Donc faites des soins protéinés toutes les 4 à 6 semaines. Cela va permettre de réparer les éventuelles fissures que peuvent contenir vos cheveux suite au défrisage ou l'utilisation de mauvais produits ou la négligence tout simplement. Donc on fait des soins protéinés toutes les 4 à 6 semaines. Évitez de trop utiliser la chaleur pour sécher vos cheveux. Je sais que parfois on est pressé, on a envie que ça aille vite, on prend le sèche-cheveux, etc. Vous pouvez le faire à raison d'une fois par semaine. Mais si vous avez un cuir chevelu qui vous oblige par exemple à faire vos shampoings deux fois par semaine, eh bien une fois sur deux, laissez vos cheveux sécher à l'air libre. Parce que le sèche-cheveux est une source de chaleur qui va ouvrir vos écailles et qui va les rendre beaucoup plus poreux. Si vous voulez effectuer des coiffures protectrices pendant votre défrisage, bien évidemment cela est possible. Souvent lorsqu'on a les cheveux défrisés, on fait un tissage ouvert. Qu'est-ce qu'un tissage ouvert ? C'est que vous effectuez une coiffure protectrice sur une partie de vos cheveux et le reste de vos cheveux vous les laissez à l'air libre. Le problème c'est que vous allez forcément vouloir que vos cheveux se fondent avec votre coiffure protectrice. Ce qui a pour conséquence que vous allez les manipuler quotidiennement. Et si vous optez pour un tissage lisse, forcément vous allez devoir passer le fer à lisser tous les jours, voire tous les deux jours. Ce qui n'est pas du tout bon pour vos cheveux parce que ça va les rendre secs, cassants et encore une fois beaucoup plus poreux et les fragiliser davantage. Donc on opte pour une coiffure protectrice fermée, c'est-à-dire un tissage sur l'ensemble de vos cheveux. Et bien évidemment on s'arrange pour que cette coiffure n'effectue pas de traction sur le cuir chevelu, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas serrée. Afin de ne pas fragiliser vos racines et créer une chute prématurée de vos cheveux. Je ne vous apprends plus rien, le soir on les protège. Foulard en satin ou en soie, tête d'oreiller en satin ou en soie. On évite le coton qui va absorber les produits que vous pourriez mettre sur vos cheveux afin de les hydrater. Et bien non, tout simplement, on les protège et ce tous les soirs. Lorsque vous devez refaire un défrisage, surtout, appliquez le produit uniquement sur vos racines. Inutile de repasser sur les pointes qui, elles, sont déjà défrisées et sont déjà suffisamment fragiles pour ne pas les fragiliser davantage. Donc on applique le défrisage uniquement sur les racines. Ça ne les rendra pas beaucoup plus raides, beaucoup plus souples de repasser sur les pointes. Vous n'allez faire qu'aggraver la situation. Donc on ne fait que les raccords et c'est tout. Vous ne touchez rien d'autre. Et mon mot d'ordre de la fin, puisque cette vidéo touche à sa fin, ne vous préoccupez pas les filles qui ont les cheveux défrisés, du phénomène nappie, du jugement des autres. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'une fois dans les transports, j'ai vu deux copines qui parlaient. Une avait les cheveux naturels et l'autre avait les cheveux défrisés. Et celle qui avait les cheveux naturels vannait l'autre en lui disant de toutes les façons, toi tu n'as rien compris, tu es encore en mode, je défrisse mes cheveux. J'ai envie de dire, chacune fait ce qu'elle veut avec ses cheveux. Comme j'ai dit en début de vidéo, le bien-être n'a pas de prix. On n'est pas toutes obligées d'accepter ce phénomène nappie. Faites en fonction de ce qui vous va le mieux et surtout faites de la manière dont vous vous sentez le mieux. On s'en fout des jugements, on s'en fout des remarques, on est nous-mêmes, ça fait partie de notre personnalité. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, L-P-A-K, likez, partagez, abonnez-vous, kiffez. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux en générique de fin. N'hésitez pas à me poser vos questions et laisser des commentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !